L'engagement il est dans l'engagement de chaque mot, quel que soit le thème, dans l'engagement de l'artiste, dans son engagement personnel dans ses chansons et dans ce qu'il dit. Pour l'instant j'ai abordé donc l'universalité entre guillemets de la réunion et les yeux en l'air. C'est vrai que ce sont des chansons particuliers, les yeux en l'air c'est une chanson en dieu avec Jeff Gang. J'aborde le fait que partout où on est dans le monde je pense que quelque part on est un peu connecté et surtout que la terre n'est pas si grande que ça parce que quel que soit le paysage qu'on a, quand on regarde droit devant soi ou à terre, quand on lève les yeux on a le même paysage. Moi ce que j'écris c'est plutôt des bons sujets faits de société, si il n'y a un ou une actualité qui touche à moi par exemple. Il n'est pas forcément tout le temps le même truc mais tout d'un coup une insensibilité y arrive et là il prend un stylo, il écrit, ça va comme ça. Après quand il chante justement dans ces langues-là, souvent c'est une bonne chanson quand il fait mes propres cérémonies, comme il a suggéré que il est un chanteur donc du coup il chante beaucoup de chansons dans les cérémonies, ça va, ça vient et après il y en a quelques chansons et il revient moins sur scène tout d'un coup comme il est sur scène, ou sens contraire. C'est-à-dire soit il arrive sur scène et après dans les cérémonies il revient. Mais après il ne chante pas forcément de la même manière dans les cérémonies et sur scène. Et au moment où ça justement comme il chante ces chansons-là, il donne à moins l'explication tout de suite. Souvent ces bonnes chansons, ils parlent, ils parlent de Dieu, voilà, ou le monde la santé ou... Après, souvent, par exemple là la dernière fois c'était une chanson m'a chantée, m'a l'arrêt de scotcher moi-même. Alors là, mais t'es vraiment... Et déjà moi ça c'est une chanson qui c'est... C'est quand un enfant est né, c'est comme s'il demande la bénédiction au bon Dieu pour que son vie sera bien quoi. C'est un peu... Et ça on retrouve aussi dans la tradition malgache, d'ailleurs, quand Marmaille est né, ben il pleure parce qu'il ne se connaît pas l'avenir de l'enfant. Et quand le monde est mort, ben il fait la fête, c'est complètement le contraire. C'est comme si quand le enfant est né, ou la peur on ne connaît pas quoi ça va devenir, donc il chante ces chansons-là pour demander la bénédiction pour que la vie de Marmaille soit bien. Enfin il y en a... Après il y en a des chants où il m'y reprend quelques phrases de prière, dans le Coran aussi. Mais ça a toujours un rapport, si on veut le... à moins avec la lumière. Voilà. C'est toujours un rapport... Et... Après aussi il y en a des chants, comme il dit, c'est pour guérir des âmes. C'est-à-dire il y en a des chants... Et qui... Tellement entendre, c'est pour... Amène à outre d'être bien, enfin d'évacuer un peu... Le stress quoi, par exemple. Enfin il y en a aussi des bonnes chants comme ça. Je mets beaucoup les garçons à l'honneur. Donc la chanson c'est un Sega Love, Sega d'amour aussi, Sega de partage. Donc la chanson c'est... Chérie... Quand mi ferme les yeux... Mi vois nous amoureux... Enlacés tous les deux... Chérie... Mi rêve de haut de bras... Serré contre toi... Mi veut di yahoo... N'a trop longtemps moi la attendre... C'est que dans la vie moi tes demandes... Un joli petit café ben arrangé... Ma trouve l'âme soeur... Mi veut si tué... Moi l'a toujours été gâté... Ec boucifle un pain paquet... Dans outre sourire n'est n'a l'amour... Dans outre regard mi voit le jour... Un petit slogan elle est un peu... Très tête en l'air... C'est pas que je suis tête en l'air... C'est juste que j'aime pas en fait être forcée... De faire un truc que j'aime pas... Et au final en fait j'ai tout essayé comme travail... Et y'a que la chanson qui me va bien en fait... Où je m'épanouis vraiment... Excusez-moi t'achètes pas mon figure... Y'a des petits coups de blouse de temps en temps... Mais... Il faut rien lâcher... Moi c'est mon rêve... J'ai toujours voulu chanter... Je me vois loin 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 loin... Donc même si ça va prendre des années... J'ai 24 ans... J'irai loin... J'ai envie... Et de toute manière quand t'y crois à ton rêve... Il faudra bien qu'un jour la roue elle tourne... Et puis voilà... J'suis jalouse... À en faire trembler les gens... À faire trembler les chambres... J'ai plus qu'à plonger en silence... J'pourrais flotter inerte... Tu t'en balances... Et ça me ronge... Ça me pourrit... Ça me rend dingue... Ça me fout en l'air... Quand je sais que tu t'envoies en l'air... De l'air... De l'air... De l'air... De l'air... Un... Un... Et même si c'est moi qui casse... J'imagine tout c'est encore pire... Tu pourrais tomber amoureux... Recommencer une vie à deux... Plus tu la désires... Et plus j'expire... Et ça me ronge... Ça me pourrit... Ça me rend dingue... Ça me fout en l'air... Quand je sais que tu t'envoies en l'air... De l'air... De l'air... De l'air... Jalouse... Jalouse... Pour le coup... Je crois que... Je suis totalement maître de ma carrière... Puisque... J'ai lancé un financement participatif... Pour réaliser cet album... J'aurais pu toquer à des portes... Comme Universal... Ou Sony... Chez qui je connais toujours des gens... Mais... Pour qu'on me dise... Tu vas chanter ça... Tu vas t'habiller comme ça... Tu vas faire ci... J'avais pas envie... Et j'avais vraiment envie de me dire... Bon bah écoute... Tu vas galérer ma peaufille... Mais... C'est ton truc... C'est ton projet... Et... Tu vas essayer de le... De l'amener le plus loin possible... Seul... Et après... J'ai pris au fur et à mesure... J'ai réussi à trouver des gens... Qui ont décidé de partir à l'aventure avec moi... Donc l'Oréal et tout ça... J'ai monté un financement participatif... Il y avait des gens qui me suivaient depuis 8 ans... Qui ont continué à me suivre... Et qui m'ont aidé financièrement... D'ailleurs je les en remercie... Et puis voilà... Et puis il y a là... Et puis après... De filant en aiguille des rencontres... Un petit peu d'aide financière... Tomber un petit peu du ciel... Tu arrives à faire des choses magnifiques... Et magiques un petit peu... Avoir un couture à cordes... Une chorale de gospel... Donc voilà... J'ai eu beaucoup de chance... Peut-être que je me dise... Voilà... C'était tellement naturel... Les choses se sont tellement faites naturellement... Mais je suis toujours restée maître... Au jour d'aujourd'hui... C'est moi qui décide... Qui, quoi ou quand, comment... Et voilà... Maintenant... C'est très dur... Parce que quand on fait un petit peu tout... C'est un petit peu le problème au jour d'aujourd'hui... De l'autoproduction... Beaucoup d'artistes réunionnais aussi... On se rencontre ce problème-là... Que ce soit ici ou en métropole... Mais je sais que notamment dans des départements... Ou dans une île... Où c'est un petit peu... Bah tout le monde se connaît... Tout le monde... Bon c'est toujours encore un peu plus difficile... Qu'en métropole... Où tu peux aller même chercher ailleurs... Mais voilà... C'est... Tu galères... Mais après... Quand on écoute toutes les affaires... Mais on dit... T'es bien mes filles... Ça c'est moi... Elle a fait ça quoi... Tu vois... Donc... Voilà... C'est pas évident tous les jours... Après c'est savoir se faire entourer... Mais toujours rester maître de ce qu'on veut... Et au final... J'aurais peut-être pas été capable de ça il y a 10 ans... Au revoir... Au revoir... – Sous-titrage FR 2021